Hey salut tout le monde c'est Spectre le comme ça va on se retrouve et bien pour l'esplay de Pokémon Ultra Lune dans l'épisode précédent en fait dans la vidéo précédente et bien j'ai eu un Pokémon chromatique et oui mon premier Pokémon chromatique dans Pokémon Ultra Lune ça me fait super plaisir alors pour ceux qui l'ont loupé ben je vais vous le montrer et je vous invite vraiment à regarder la vidéo en tout cas j'étais en compagnie de Driss sur le Discord c'était juste un truc de ouf j'étais dans mon lit en train de chercher le Shiny tout ça bref je vous raconterai l'anecdote si vous la regardez donc dans la vidéo et voici le Saint Graal bon il est un peu moche au niveau de la couleur on est d'accord c'est rapace d'épic chromatique je l'ai chopé donc aux alentours et bien de l'épreuve électrique vous savez que vous redescendez tout ça c'est là où il y a les Terra c'est là où il y a les Métamorphes c'est là où il y a les Mélos c'est là où il y a les Lusor aussi parce que comme vous avez pu le voir et bien j'ai un Lusor dans ma team mais ça sera pas dans la U parce que c'est juste pour faire évoluer le Pokémon dans le Pokédex et comme vous avez pu le voir et bien j'ai entraîné un petit peu mes Pokémon il fait que niveau 51 dans 4 niveaux il évolue les amis ça ça va être vraiment ouf il fait que la Fermo déjà niveau 56 ensuite on a Métallos niveau 51 Pharemp niveau 54 bientôt 55 et on a aussi Sonistrel qui va peut-être évoluer dans cet épisode je ne sais pas encore les amis mais j'ai très très hâte je vais vous montrer vite fait les Pokémon que j'ai capturé aussi hors vidéo j'ai l'impression que Maudisme il a l'air blasé c'est n'importe quoi alors tac 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 donc voilà voici les Pokémon donc lui il a évolué donc c'était le viscus qu'on a chopé dans les épisodes précédents le Grumble je l'ai capturé donc sur l'île de Pony lui aussi lui aussi lui aussi alors lui je l'ai pris parce qu'il a le talent crachant ça va être bien pour trouver les Mucuscules ou les autres Pokémon je crois Morpheus et un truc comme ça Trousselin je l'ai trouvé au Bras de Lepri, Bras de Lepri, Bras de Lepri il a évolué au niveau 37 en Branette Salle Gamin je l'ai chopé aux alentours du monde l'Anakila avant la Ligue Pokémon donc il a évolué au niveau 42 en Oniglali Bagaïd qui avait évolué j'ai récupéré aussi quelques CT notamment la CT d'Evorev dans le Désert Raina et j'ai chopé aussi d'autres choses encore alors je vais vous montrer vraiment brièvement parce que là on est parti pour le 5ème jour de tournage les amis c'est juste complètement ouf le jeu sort toujours le 17 novembre alors que vous regardez cette vidéo j'aurais déjà terminé le let's play je suis sûr et certain j'ai plus beaucoup de Pokédollars parce que j'ai acheté pas mal de trucs notamment des Pokéballs et donc c'était j'ai récupéré une pierre nuit donc c'était sur l'île de Pony pas au même emplacement que sur l'île de Pony parce que vous savez il y a le truc de Demanta tout ça ça a été entièrement changé il se trouvait juste sur ma roue tout ça donc en affrontant un dresseur j'ai vu une Pokéball et j'ai cliqué dessus c'était une pierre nuit j'ai récupéré une belle écaille en pêchant voilà tout simplement Sable doux augmente les attaques de type sol et je crois pas que vous avez rentré grand chose si je suis fauche par contre vous le trouvez aux alentours de l'épreuve de T-Spec au centre Pokémon quand vous avez battu Margui point chance c'est à Pony et Electriser Magmariser vous l'avez vu dans la vidéo tout simplement alors on est arrivé à la prairie de Pony je pensais que c'était la plaine de Pony alors tout ce qui est en haut donc regardez sur la map alors par contre monsieur Motismadex calme toi je vais vous montrer qu'est ce que j'ai fait aussi au niveau des dresseurs j'en ai fait quand même pas mal on va faire un zoom alors du coup ça c'est la plage de Pony c'est là où il y a des mantas là c'est où nous sommes actuellement et donc toute cette zone ici j'ai fait les dresseurs il y en avait pas énormément il y en avait 3-4 ensuite je crois alors que je dise pas de conneries toute cette partie là je ne l'ai pas encore faite et on va arriver justement à cet emplacement là pour et bien trouver le doyen et notamment d'avoir des informations justement parce que c'est Oléa dans Ultra Lune et dans Soleil Lune c'était un espèce de mec random qui nous avait demandé de chercher je sais plus ce qu'il lui demandait de chercher ah bah pour le flûte la flûte soleil la flûte lune pour essayer d'aider nos amis qui sont un petit peu dans la mouise étant donné qu'ils sont transportés dans la faille ultra brèche tout simplement alors non c'est pas par ici déjà je vais passer par là j'espère que je vais pas tomber sur des pokémons sinon ça va être compliqué j'espère que le son n'est pas trop fort parce que j'ai l'impression que le son il est à fond pourtant j'ai mis que 25% de volume donc je réduis un petit peu et c'est et c'est quoi farel ? ouais quoi farel ? attends je suis encore augmenté un peu quand même parce que vous le son normalement il réduira pas c'est juste que moi je réduis pour moi parce que sinon je vais plus m'entendre à la fin de mes tournages sachant que j'ai eu une extin son de voix au bout d'un moment parce que j'ai tourné beaucoup et j'avais tourné de 14h jusqu'à 20h30 au total sur le quatrième jour de tournage c'était vraiment une grosse une grosse zone de tournage vraiment très très éprouvante et donc là je suis parti de 15h jusqu'à à peu près 20h30 au niveau des tournages donc là je suis sûr que j'aurai enfin fini le jeu et voir si le scénario a enfin changé et c'est parti pour le premier dresseur c'est un cuisinier j'ai l'impression j'en ai essayé de ramasser des bébés avec mes pokémons viens par ici on va te cuisiner ah pas de soucis pas de soucis voyons voir c'est qui qui va cuisiner le mieux avec sa pokéball Mario il s'appelle oh neuf d'ailleurs petite anecdote dans soleil lune à un certain moment retournez dans le centre pokémon il y a une personne qui vous affrontera et il y aura un neuf chez à part si ça a été changé dans l'ultralune j'en ai vraiment aucune idée donc j'essayerai de voir si ça a changé ou pas et je vous le redirai et bien si il est toujours là le noix de coco euh non le neuf d'Alola euh non c'est pas et attend il n'y a pas de neuf d'Alola on est d'accord oh je te laisse de même plus non il y a noix de coco d'Alola mais neuf n'est pas d'Alola si je dis pas de connerie sinon il aurait vraiment une tête vraiment bizarre je crois oh la vache attends mais ils sont quand même niveau 44 oula doucement quand même j'espère que je vais pas miss l'éboulement oh non mais non mais je me fais accès bon ça va il a fait donc d'une naturelle tu vois donc tout va bien bon allez on va partir sur ma chouille alors j'ai désactivé les animations pour qu'on va un petit peu plus vite dans l'aventure le but c'est pas de passer 100 ans dans la même zone avec toutes les animations et tout ça parce que vous savez qu'il y a énormément de combats dans énormément de dresseurs dans Pokémon Ultra Lune Ultra Soleil mais beaucoup plus que Soleil Lune c'est vraiment oufissime dites vous que là je suis à peine niveau 50 mais j'ai pas fait tous les dresseurs c'est ça le pire j'ai affronté 200 dresseurs à peu près parce qu'il y a une personne qui m'avait dit au bout de 142 dresseurs il m'avait dit ouais t'as battu 142 dresseurs et tout et il m'avait donné un objet c'était l'antiscope ou le mouchoir je sais plus alors attends Metalos on va prendre Metalos alors je sais plus ce qu'il avait mis en Pokémon enfin qu'est-ce qu'il avait dit comme Pokémon qui arriverait sur le terrain j'ai pas vraiment fait attention alors du coup c'est c'est Ruben Bell oh tout va bien tout va bien y'a aucun soucis c'est un type fait il va se faire défoncer par le point météore alors il faut savoir un truc c'est que il griffe ombre est possible de l'avoir donc je l'ai récupéré pour 10 000 Poké Dollars dans un centre Pokémon donc je pense que je vais peut-être l'apprendre et bien mon Metalos si il peut l'apprendre mais il a des griffes donc normalement ça devrait être bon et je pense que ça ferait vraiment beaucoup plus de dégâts qu'un simple un simple ballombre en fait alors Psycho oh Psycho ça peut être pas mal je vais enlever quoi c'est quoi un rayon simple lanceur envoie des ondes mystérieuses à l'ennemi son talent devient simple ou non de toute façon c'est juste pour le Pokédex donc Lyusor qui évoluera en Netram ou Neytram je sais pas comment le prononcer ce Pokémon en plus ce Pokémon là je l'ai rencontré donc dans la vidéo de Shani je vous invite vraiment à la regarder parce que c'était vraiment un moment totalement épique avec mon extinction de voix et puis surtout on s'est fait super plaisir avec Driss à tourner cette vidéo et puis c'était vraiment le moment bah en fait on savait pas que j'allais rencontrer un Shani vu que je l'ai eu en Pokémon hasard tu vois je suis allé dans mes herbes j'étais en train de voir qu'est-ce que je vais capturer en Pokémon pour compléter le Pokédex mais là le truc il apparaît enfin c'est n'importe quoi il y a un emblème c'est le mec qui cherche tous les emblèmes de l'univers alors je sais pas si on est bloqué à 99 ou 100 ou est-ce qu'on peut aller au-delà j'en ai aucune idée ah là là ce n'est vraiment pas facile d'être dresseuse je ne pense pas que je serais capable d'envoyer mes Pokémon en combat mais si mais de toute façon t'es pas encore dresseuse mais peut-être que tu y seras je ne sais pas peut-être dans l'after game là mais v'là te point spectrologue par mes sourcils il y a même Lely oui ça me fait tellement plaisir de te revoir Polly Polly hein on s'en rappelle de cette personne elle était très très forte dans le rang de l'homme soleil il y a quelque chose qui a changé chez toi c'est-à-dire de déborder l'énergie merci depuis ce que je sais que je dois faire je me sens pousser des ailes la nouvelle Lely est une battante oh c'est bien Lely quand il est comme ça t'es une femme de Lely bérée maintenant hé 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 non c'était ah ah refait Polly on cherche le doyen de Lely tu sais où il se trouve le doyen on a point ça Polly ma bonne dame comment mais c'est terrible qu'allons-nous faire spectrologue bah écoute j'en sais rien bah t'en fais donc mon petit doigt elle me dit que je peux peut-être bien vous aider en route mauvaise troupe cap sur les ruines Lely viens donc aussi avec nous BORI alors déjà on va choper l'emblème si vous le voulez bien ah oui non mais c'est bon la cinématique on connait c'était de soleil lune ça n'a pas changé ça nous n'avons pas vraiment d'autres choix allons-y spectrologue tu es dresseur après tout et les dresseurs ils n'ont pas froid aux yeux halte là les gens c'est qui ah oui c'est la même personne le soleil lune je m'en rappelle de ça il y a un emblème aussi là-bas que voulez-vous madame à part faire peur aux honnêtes gens moi rien je suis la même de Polly vous êtes des copains de ma petite fille oui ah oui c'est vrai c'est pour la pokémon tu je suis bien rire que ma petite louloute se soit trouvée des amis ah là là faire le tour des îles rencontrées du monde c'est-il pas beau la vie quand on est jeune ma cogneur si vous allez aux ruines j'ai un petit quelque chose pour vous passez donc votre appel monture et là ça y est les amis c'est une pokémon ultra intéressante déjà vous rappelez le truc que je vous avais dit dans la grotte de Demanta en fait il fallait surf puis après en fait à ski pareil il fallait faire force et j'avais toujours pas cette pokémon donc je me suis dit il y a des zones qu'on peut pas visiter encore il y en a pas énormément dans l'ultra et l'intra soleil qui ont énormément changé mais il y en a quelques-unes qui peut-être vont rapporter des emblèmes de pokémon dominants ou des CT ou autre chose vous voudrez bien vous servir à d'ablier la route un de ces 4 ou même des pokémons nouveaux bon vent et belle vie bon vent et belle vie les jeunes allo là ma petite louloute elle est partie pour les ruines de l'au-delà pour la rattraper c'est point compliqué il faut continuer tout droit jusqu'au récif de pony repérez-vous en regardant le sol il change de couleur et devient plus sombre une fois aussi poussez encore un peu et vous devriez la retrouver merci pour tous vos bons conseils madame elle est super sympa la dame les ruines d'au-delà c'est là que se trouve tocopisco le gardien de pony allons-y sans tarder d'ailleurs on les a pas encore capturés les gardiens d'Alela d'ailleurs il y a une mauvaise nouvelle sur les gardiens d'Alela mais je vous en dirai un peu plus quand on y sera parce que sinon ça serait du spoil voilà c'est pas un spoil par rapport à l'histoire vous inquiétez pas alors là on a 86 emblèmes il y avait alors il y avait quelque chose à récupérer dans la maison je sais plus trop on va récupérer le 87e emblème là c'était je crois le truc de la pierre évolutive je crois c'était la pierre éclat ou alors c'était un autre truc je sais plus trop mais je sais que dans cette zone on allait choper une pierre éclat à moins que ça a changé en entre temps je n'en ai aucune idée on verra bien c'est la découverte même si c'est vrai que le jeu il ressemble vraiment énormément à Pokémon Soleil ça c'est sûr et certain mais j'ai très très hâte de voir le scénario qui va enfin changer on m'a dit un hôtel de la lune tu vas voir ça va être stylé tout va changer ça va être ultra goldé moi j'attends tellement de voir des gros changements au niveau scénaristique tu vois ça c'est vraiment le truc que j'attends le plus et surtout ça va être l'after game le plus intéressant ça ça va être ultra craqué alors du coup c'est la pierre éclat j'avais raison ça n'a pas changé de position et il y avait une autre Pokéball vers la droite si à part si ça a changé j'ai l'impression que ah c'est un objet c'est un objet invisible ici d'accord bon bah tant pis c'est pas grave là on peut pas y aller pour le moment je sais qu'il y a quelques dressures ici on va récupérer notamment deux CT là il y a une Pokéball à récupérer ah il y a des Pokémon sauvages je sais pas là on est tombé sur des Grambles des Béquipan des Coifferelles il va falloir bien voir autre chose que Béquipan il y avait un emblème dans la maison bah j'ai bien fait parce que là c'est le truc hors vidéo mais là je le mets en vidéo parce que c'est normal là il y a un emblème bon ceux qui le savaient pas bah comme ça vous pourrez le récupérer après je sais pas s'il y a d'autres emblèmes encore dans cette maison et bien oui il y en a un autre super ça m'en fait 90 parfait ça alors dans cette zone qu'est-ce qu'on va voir pour le moment il n'y a pas d'emblème ah il y a un dresseur ici oh si il y a un emblème là-bas on va pas y aller pour le moment on va récupérer la CT qui est donc ouh c'est vrai que c'est le dresseur ici je vais pas le faire pour le moment oh par contre je veux bien pêcher on va voir ce que ça peut être ça se trouve ça peut être une perle triple ça peut être une belle écaille ça peut être une roche royale ça peut être une grande perle ça peut être une capsule d'argent par exemple c'est possible ou un Pokémon bien entendu et ça va être sûrement un Magikarp on va regarder quand même et c'est Whelmer je ne l'ai pas donc je vais essayer de le capturer les amis on se retrouve juste après bon bah j'ai tué le Pokémon je suis un peu triste parce que je me suis dit je vais capturer un Whelmer en plus il était niveau 43 ça veut dire que tu le fais monter d'un niveau t'as un Whelor tu vois ce que je veux dire et là on tombe sur un grand bull que j'ai déjà alors qu'est-ce que c'est on s'était ça et c'est oh ébullition ça c'est craqué qui peut la prendre par contre dans ma team je suis sûr que personne peut la prendre et là je suis totalement déçu alors qu'est-ce que vous n'avez pas pu voir en CT aussi qui a changé d'ailleurs j'ai récupéré énormément de CT hein mine de rien j'ai récupéré dans Griffon Polyroche façade aboiement aussi je crois boost demi-tour embargo c'était une personne qui nous le donnait dans un combat et Devorev c'était dans le Désert Raina ébullition qui peut la prendre ? personne oh je suis deg pourquoi il y a rocher ici il n'y a rien ici oh c'est bizarre un peu ouah je ne crois pas qu'on pouvait y aller ici dans l'eau oh c'est nouveau ça encore où est le mer je vais essayer de le capturer non tu perds une grande perle bon ça se revendra 3750 poké dollars mais j'ai l'impression qu'ici on ne pouvait pas y aller avant est-ce que c'est nouveau j'en ai aucune non mais pourquoi il y a plein de pokémon sauvages qui me fonce dessus comme ça ah c'est peut-être ici on peut rencontrer des low class alors à la place vu que la zone a changé ah possible ouais allez scuba ball j'ai perdu mon infect il s'est fait défoncer par gigledo de Welmer il est quand même assez ouf ce Welmer parce que déjà il a une attaque surpuissante et en plus il est niveau 44 à peu près donc en gros un niveau c'est bon ouais lord il est bouclé tu vois pour le pokédex c'est parfait ça alors qu'est-ce que c'est un rappel max oh cool mais attends je comprends pas pourquoi qu'est-ce qu'on gagne ici oh attends c'est quoi oh morceau étoile ça se rend super cher ça environ presque 5000 pokédex et là il y a encore des ouais non mais attends je vais les écraser bien sûr attends mais c'est trop bien pour farmer l'argent ici je crois pas qu'on pouvait le faire ça en plus avant ah non dommage mais il y avait il y avait des gamines ouais il y avait des gamines ici et c'est là on pouvait gagner surf et et cascade il me semble ça a l'air d'avoir changé un peu oui c'est pas la même chose j'ai l'impression parce que attends 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 peut-être que je dis une connerie j'ai l'impression que ça a changé la zone est exactement la même par contre ouais la zone est pareille mais par contre il y a une chose qui a un petit peu changé j'ai l'impression je crois pas qu'on pouvait aller dans l'eau voilà les ruines de l'au-delà bref que cet endroit est oppressant pauvre doudou j'espère qu'on trouvera un moyen de le soigner dans ces ruines on dit que Tokopisco on dit que Tokopisco le gardien des ruines de l'au-delà possède une eau mystérieuse capable de guérir les blessures il reste un espoir oh tu as raison Spectrolo je vais faire de bon mieux pour soigner Doudou non on va rencontrer Tokopisco en tout cas tiens bon Doudou c'est facile c'est moi qui vais te sauver en route Spectrolo je crois pas qu'on rencontre Tokopisco c'est à la fin ça non 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 à mon avis non je pense pas ouais voilà c'est encore le délire qui a pas changé le truc de force et tout ça sinon voulant avancer il va falloir pousser ces gros blocs qui nous barrent la route c'est donc cela que la grand-mère de Polly parlait pio ohlala mais c'est difficile c'est lourd comme pas possible ah bah oui non mais tu m'étonnes t'as vu quand même le mastodon aucun doute il va nous falloir l'aide de ma cogneur à propos je crois avoir lu quelque chose à ce sujet ça me revient donc ça c'est le tutoriel on s'en fout et donc là on va utiliser la Pokémon Tur et je me rappelle à un certain moment dans l'esplay je dis mais pourquoi j'y arrive pas et tout ça bah oui parce qu'il faut rester appuyé sur le bouton B et d'ailleurs je crois que j'ai fait une grosse connerie non ? c'est pas ça qu'il faut faire attends attends parce que là je crois que j'ai fait une connerie non non c'est bon parce qu'après je passe à droite et après je retourne je fais un aller-retour et j'arrive je vais tout droit et c'est bon normalement attends on va voir vas-y on va se dépêcher tac 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 donc il continue toujours d'autres endroits comme ça le chemin il est à notre portée c'est parfait ah oui et c'est là qu'on va avoir le truc non ça doit être la même chose alors que soleil et lune je pense on va voir si ça va changer oui c'est la même chose c'est la même chose parfait les ruines d'Alola d'après ce que j'ai lu dans un livre les Pokémon Gardiens n'en font souvent qu'à leur tête aussi ce n'est pas facile de les rencontrer mais quand on les invoque dans les ruines ça crée il se manifeste parfois les gardiens sont très capricieux ils se plient rarement devant des humains d'après mon livre tout du moins je commence à m'inquiéter Doudou n'a pas l'air d'aller mieux depuis qu'on est ici j'ai peur que son état empire Cosmavam plutôt après c'est vrai qu'il ne sait pas encore qu'il a évolué tiens Polly ah ouais ce moment là où on est en mode what c'est vraiment ça et tout j'avoue que j'étais un petit peu étonné la première fois que j'avais joué à soleil et lune waouh embrasse les aides vous m'avez honoré de votre confiance je vous en remercie pour tous les habitants de l'île humain au Pokémon j'accomplirai mon devoir de doyenne et là tu fais waouh c'est vrai que c'était fou quand même une petite révélation fort sympathique après peut-être qu'on pouvait le deviner possible genre la première fois qu'on la rencontre etc on se dit mais c'est qui cette personne elle se dévoile pas trop donc du coup tu pouvais te dire est-ce que c'est vraiment une doyenne ou pas est-ce que c'est juste une personne qui va faire les épreuves et tout ça tu vois ce que je veux dire et là vous regardez ou alors une personne qui fait son tour des îles par exemple mais en fait pas du tout les doyens et les doyennes sont choisis par les gardiens parmi les habitants de l'île spectrolo l'île m'a dit que t'étais arrivé à Lola il y a plein de temps tu viens d'une contrée lointaine je me trompe c'est fou comme t'es quand même reçu une gemme lumière tu dois avoir un truc spécial mon grand-père était doyen de l'île choisi par le gardien mais on a eu un gros malheur il nous a quitté brutalement il y a quelques années je voulais lui succéder mais j'ai point été choisi à l'époque je me suis lancé dans le tour des îles du coup Lily si je me souviens bien tu voulais poser une question à la doyenne de Pony et bien vas-y tu l'as devant toi oui en fait je voudrais en savoir plus sur le Pokémon légendaire sur l'une à la qu'on révère à l'hôtel de la lune ma mère est partie dans un autre monde je veux la rejoindre un terrible Pokémon ne me nécrosent ma vie là-bas mais je dois y aller pour ça j'ai besoin d'interpréter la puissance du Pokémon légendaire c'est le seul à pouvoir voyager entre les mondes aller dans un autre monde eh ben on est point sortis de la soupe quoique je me souviens que mon grand-père me racontait des histoires des trous dans le ciel et de l'autre côté il y avait d'autres mondes et là on voit le scénario qui change légèrement et les dialogues aussi moi je vais te dire tout ce que je sais merci Polly tu me rends un immense service et là t'en bats le point parce que la Polly elle connait pas grand-chose je sais juste qu'il faut jouer un morceau spécial de volonté du Pokémon légendaire et pour ça il faut deux flûtes la flûte du soleil mère l'avait en sa possession oh voilà la flûte qu'on gardait dans le lac de Alulaula l'autre est sur l'île noix de coco me demandez point pourquoi j'en sais fille je trouve rien mais ça a toujours été comme ça les noix de coco ce nom mais pas inconnu c'est une île déserte à quelques distances de Pony si je me souviens bien allez en route allons retrouver Oléa Lily monte donc sur Burina ça ira plus vite allez on va aller sur l'île noix de coco il y avait quand même des bons souvenirs en plus on pouvait récupérer notre première belle écaille dans cette zone au lieu de la pêcher ou de la faire gagner enfin quelqu'un qui te l'a donné ou un truc comme ça je crois merci Pony et merci à toi aussi Burinos mais rien c'est fait pour ça les copains ah c'est vrai on est amis maintenant qu'une fille aussi douée comme toi me considère comme son amie je suis ému je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré Pony pour aller sur l'île noix de coco vous demandez donc à Oléa je penserais bien à vous moi je veux voir le scénario bourré j'ai envie de je réclame je réclame le scénario mais j'ai trop hâte de voir j'ai trop hâte de voir alors Pony a pu vous aider oui et elle est devenue doyenne sérieux oh ouais grâce à ça Dan n'aura plus à venir à Pony pour faire passer la grande épreuve c'est cool il va falloir fêter ça comme il se doit c'est un événement exceptionnel je le pense aussi Pony va faire de son mieux pour honorer la mémoire de son grand-père et moi aussi je dois faire de mon mieux pour mère et pour doudou et désolé je divague voilà nous voudrions nous rendre à un certain endroit sur l'île noix de coco l'île noix de coco ah ouais l'endroit où se trouve la flûte t'isées elle c'est direct c'est instant il faut voir ça avec le timonier alors qui m'appelle ah bah il est quand même là lui c'est le mec de soleil et lune en fait qu'on le voit et le oléa on la voit jamais en fait limite salut les marados douces je suis le timonier du peuple des mers alors comme ça on veut aller sur l'île noix de coco pas de soucis embarquement immédiat oh vous allez nous y emmener merci beaucoup monsieur je vous laisserai bien partir tous les deux mais il y a un ombre au tableau l'île noix de coco est un endroit dangereux il vaudrait peut-être mieux que tu restes là l'île la petite dame a raison c'est pas pour les mauvaises faut pas y aller sans pokémon pour se défendre ah spectre l'eau tu vas t'en sortir tout seul oh ça c'est c'est inédit ça normalement l'île elle nous accompagne dans soleil et l'île je t'attends ici alors j'ai totalement confiance en tes capacités pas d'affolement pendant ce temps je vais peindre un portrait de l'île oh ça va être stylé c'est peut-être pas la même chose dans l'île noix de coco et tout ça intéressant ça l'île noix de coco ça y est nous voilà les amis il y a des rochers what peut-être pour des emblèmes la flûte la flûte la flûte de la lune les amis la flûte de la lune oh ça a changé un petit peu cet endroit ouais ouais ça a pas mal changé oh des noix de coco d'Alola pas mal pas mal vous savez ce qu'on nous voyait dans les trailers nous voilà arrivés sans ils saufs sur l'île noix de coco moussaillon il paraît qu'il y a longtemps une épreuve avait lieu ici même sans deck nom d'un petit bonhomme il en font des rafus ceux là mais enfin ces pokémons sont souvent bruyants ça doit être normal du coup bonne chance merci beaucoup et bien écoutez les amis on va se faire un télé sur cet épisode on espère un qui nous a plu si il vous a plu n'hésitez pas à bombarder de like n'hésitez pas à commenter partager sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et on se retrouve prochainement sur pokémon ultra l'ultra soleil salut tout le monde merci à vous abonner à la chaîne